Bienvenue mes futurs leaders au sein de cette nouvelle vidéo. Comme chaque vendredi à 19h, c'est votre petit rendez-vous favori sur la communication, les relations sociales, l'analyse des comportements humains. Et au sein de cette nouvelle vidéo, je souhaitais, vu que vous avez vu, ce mois-ci on a pas mal travaillé la voix ensemble, je vous ai donné pas mal de conseils sur la voix, je vais initier au sein de cette vidéo un nouveau concept de l'analyse de vidéos que je peux retrouver sur YouTube, que je trouve assez intéressante. Alors c'est pas une analyse toute faite, c'est quand même un gros travail d'improvisation puisque cette vidéo-là, je l'ai trouvée, c'était au mois de décembre. Actuellement au mois de janvier, ça fait un mois, je me rappelle même plus ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais juste que ça concerne la voix et je vous propose de découvrir ça avec moi. Oui bonjour Sophie, c'est Julien. Est-ce que je peux venir te voir ? Julien, vous avez bien entendu. Oui, oui, ça suffit. Écoute, ça dure, on me dit souvent bonjour madame et je suis obligé de toujours reprendre, je suis un homme et j'ai une voix très... Je suis un homme. Je ne sais pas ce qui vous fait penser que je suis un homme. C'est aiguë, c'est pour ça que vous me convenez pour une femme. Souvent les garçons ont la voix qui mue et moi, elle n'a pas vraiment mué. Donc effectivement, à l'adolescence, quand viennent les premières phases de séduction, etc., là effectivement c'est un petit peu gênant, on a du mal à s'accepter. Moi, ça n'est pas du tout handicapant parce que je maîtrise ma voix et avec les années, on s'accepte. Julien a appris à vivre avec son timbre féminin. 6 milliards d'humains... Alors Julien, il nous annonce qu'il a fait avec. Oui, mais enfin Julien, il a quand même dû faire des concessions, je pense, parce que... Par contre, je ne comprends pas pourquoi il est parti dans un métier. Julien, il va contre la vie, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de carte à la naissance d'un point de vue voix, mais il est parti dans un domaine où il passe ses journées par téléphone. Respect Julien. Il y a des gens qui ne sont pas bien avec leur voix parce qu'ils ne savent pas correctement l'utiliser. Auteur, intensité, timbre, comment faire quand on n'aime pas sa voix ? Peut-on la modifier ? Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Sophie, vous pouvez laisser un message après le bip sonore et je ne manquerai pas de vous rappeler. C'est affreux quoi. Bonjour. Oui, Sophie, elle a une voix qui est très criarde, ça arrive pas mal chez pas mal de femmes. J'ai rarement eu ce problème avec des hommes par téléphone, mais une voix très criarde comme ça, très dans l'aiguë, très faite au niveau de la gorge et au niveau de la bouche et qui finalement ne descend pas au niveau de la cage. C'est vrai que la voix, si vous ne l'aimez pas, votre voix, vous n'allez pas souvent communiquer comme je vous l'ai déjà dit. Et c'est un élément très très important de la communication. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Sophie, vous pouvez laisser un message après le bip sonore. T'as pas envie de laisser ton message là, tu te dis j'ai pas envie de l'avoir par téléphone, je vais lui écrire un texto plutôt à Sophie. Je trouve que je suis agressive dans ma voix. Elle est très jolie votre voix. C'est ce que disent les autres, c'est pas vraiment ce que j'entends moi. En l'occurrence, mes amis, souvent c'est... Là, elle n'a pas la même voix. Là, elle a une voix un peu plus grave, un peu plus posée. C'est peut-être quand elle est stressée que des fois ça remonte, elle est prise de court. Mais là, elle a une voix qui est plus agréable à écouter. Puis je parle fort, je crie. Je crie et des fois je leur crie dessus à mes élèves. Sophie, 36 ans, est coach sportif. Un métier où donner de la voix est nécessaire, mais parfois un peu fatigant. Allez, grandis-toi au maximum. Grandis-toi, grandis-toi, grandis-toi. Grandis-toi, grandis-toi, grandis-toi. Tends le genou là. Rabal, 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 encore, 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 loin, 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 longtemps, 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 longtemps. Robert, qu'est-ce que tu en penses de m'avoir ? Non, mais c'est stimulant. Je préfère une voix tonique qui dégage. Robert, il est content. Robert, il est le coach à domicile. Robert, il fait ses petits étirements. On est plus sur de l'étirement que sur du coaching sportif. Mais voilà, Robert, tant qu'il y a la présence de Sophie, qu'elle crie ou qu'elle crie pas, il est content. Elle vient lui faire son petit stretching à domicile. Oui, mais une voix tonique est grave, plus une voix, une voix, une voix, quand je parle dans les EU comme ça, c'est affreux quand même. Non, ça ne te gêne pas. Ouais, merci. Si ses élèves restent polis, ses amis, eux, ne pratiquent pas la langue de bois. François connaît Sophie depuis très longtemps et parfois, c'est difficile. Encore l'autre jour au restaurant, elle s'est mise à rigoler, à crier, mais c'était... La table d'à côté nous a même fait des remarques. Oui, c'est vrai. Tellement, c'était insupportable. Quand on me dit que ma voix est stridente, voilà, j'aime pas trop. Mais bon, je préfère qu'elle me le dise parce que ça veut dire que c'est un ami et qu'il me le dit pour mon service. C'est pas pour mon vêté. Après, bon, c'est aussi drôle, mais des fois, c'est pas drôle. C'est pas drôle pour les oreilles. Moi qui suis un peu sensible. Peut-elle changer cette voix ? Nous lui avons proposé de suivre un cours de coaching vocal avec Cyril. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est pas un cours de coaching vocal avec Cyril, parce que Cyril, ce reportage, bon, il a été publié sur YouTube il y a trois ans, mais vu les chemises à carreaux qui sont de mise, je pense que ce reportage a au moins 20 ans. Et Cyril, aujourd'hui, il doit en avoir au moins 60. Et vu que la retraite, elle est à plus de 60 maintenant, sans vouloir faire d'humour là-dessus, moi, ce que je vous propose, c'est pas un coaching avec Cyril, mais c'est plutôt... Juste un petit truc là, entre toi et moi. Est-ce que tu savais que 38% de l'impact de ta communication provient de ton langage paraverbal ? Et que ce chiffre peut monter, selon mes estimations, à 60, 70% quand t'es par téléphone et que tu vois plus ton interlocuteur ? Et la communication paraverbal, c'est simple. C'est la voix, l'articulation, la prononciation, la mélodie vocale, la puissance, l'intonation... En fait, tout ce qui ne concerne pas le langage corporel, les choses que tu vas voir, et les mots que tu vas utiliser. Alors, tu le savais peut-être pas, mais je t'invite à y prêter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus attention. Parce que, par téléphone, on se fait tous une image de notre interlocuteur, et ça, c'est l'image qui va te coller à la peau pendant pas mal d'années. Ou alors, quand tu es en débat, ou dans une prise de parole, ou en conversation, en réunion avec quelqu'un, les mots que tu vas utiliser, bien sûr, c'est important. Mais franchement, ce qui permet de bluffer, ce qui permet de mentir, ce qui permet d'affirmer des propos, et de vraiment influencer son interlocuteur, c'est le langage paraverbal. Alors, si tu veux découvrir des secrets, des astuces, et te former au langage paraverbal, je te donne mes meilleurs secrets, mes meilleures astuces, dans une formation complète, qui se nomme Voice 2.0. Parce que changer de voix, c'est également changer de vie. Je ne vais pas te mentir, si ta voix est totalement différente de ce qu'elle est maintenant, je pense que tu ferais des choses bien plus grandes dans ton quotidien. Cette formation, je te la mets dans la description. Tu as aussi la possibilité de réserver un appel avec moi, si tu as des questions sur cette formation, si tu veux en savoir plus. De toute façon, tout est présenté sur la page de présentation. Je te laisse avec la vidéo, mais sérieusement, pense à cette question. Est-ce que tu n'aimerais pas changer de voix, améliorer ta voix, ta prononciation, ta diction ? Tout ça, ça se retrouve dans Voice 2.0, le contenu sérieux, professionnel, qui se retrouve sur mon blog charismedéveloppement.fr. Et si tu as aimé cette petite intervention, c'est que tu aimes bien la manière dont j'utilise ma voix. Et si tu voudrais faire de même, tu sais où ça se trouve. Allez, je te laisse avec la vidéo. A tout de suite. Sophie ! Souvent, les gens viennent me voir en me disant « je n'aime pas ma voix ». Et quand on leur pose la question « est-ce que tu connais ta voix, est-ce que tu en as conscience ? », souvent, les personnes ne connaissent pas leur voix. Je ne suis pas là, justement, pour faire briller une voix, pour la rendre magnifique aux yeux de tout le monde, mais au contraire, de trouver sa propre voix et de l'aimer. Il commence par dresser un diagnostic de la voix de Sophie. Elle doit lire un livre pour enfants. « Ah, tu veux que je pousse ma voix ? » « Ouais, 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 je veux que tu ailles jusqu'à l'extérieur. » « Tu veux que je parle fort ? » « Comme tu veux, ce qui vient de tes trilles. » « Je sais faire, hein. » « Un jour, un loup qui avait très bien mangé n'avait plus faim du tout. » « En même temps, j'en profiterai pour vérifier ce qu'on pense de moi. » « Stop, maintenant, j'utilise naturellement. » « Un jour, un loup qui avait très bien mangé... » « Cyril enchaîne les exercices en apprenant à maîtriser son énergie. » « Sophie va naturellement faire descendre sa voix dans les graves et devenir moins agaçante. » « Ce qui est bien, c'est que... » « C'est peut-être des choses que je sais, mais le fait qu'on me le dise et qu'on me le redise, ça va finir par faire des bons ancrages et j'espère pouvoir réussir à la maîtriser. » « Là, Sophie a rebondi sur un truc intéressant. » « Ça a toujours été le cas. » « Le savoir, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment la clé de la réussite. » « Sachez-le. » « Bien sûr qu'il y a des choses en communication que vous ne savez pas, qu'on devrait tous apprendre à l'école. » « Des choses sur l'intelligence sociale, le décryptage, l'utilisation de la voix, tous les paramètres. » « Mais sachez une chose, c'est que c'est surtout la pratique, le suivi, la mise en place d'exercices qui va vous permettre de pouvoir effectuer ça dans vos habitudes au quotidien et d'avoir vraiment des résultats. » « Parce que Sophie, finalement, elle sait très bien que pour avoir une belle voix, il faut qu'elle aille dans le grave. » « Mais est-ce qu'à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, elle conscientise ça, elle se dit « Ah, il faut que j'aille dans le grave, etc. » « Là, ça devient chiant. » « Donc, ce qui est bien, c'est d'appliquer des exercices. » C'est notamment ce que moi, je recommande dans toutes mes formations. Je me dis comment, dans vos habitudes, vous pouvez intégrer tout le savoir, toutes les connaissances et surtout tous les exercices que je peux vous donner. Je ne ferai pas de commentaire, je garderai la même règle d'or que Stéphane Edouard sur « On ne va pas tacler trop sur le physique. » Mais le petit foulard comme ça en intérieur, ça n'a jamais été très... Vouloir changer de voix peut s'avérer une nécessité. Marc est animateur et chanteur. Sa voix, c'est son outil de travail. Suite à une opération chirurgicale, en 2009, il se retrouve paralysé d'une corde vocale et perd sa voix. Voici un enregistrement tourné à l'époque. « Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis ravi d'être avec vous. Voilà. » « Sa voix est cassée, presque inaudible. » « Je suis ravi d'être vivant, c'est déjà le principal. Je serai opéré des cordes vocales dans un peu de temps. Il va falloir me supporter comme ça. » « Je n'avais jamais réentendu ma voix. C'est vrai que c'est assez incroyable. » « À cette époque, les médecins... » Alors là, on sent vraiment que Marc, il tire sur sa voix. On sent vraiment qu'il va être comme ça et que ça nous fait presque mal dans la gorge pour lui. Attention, ça, c'est quelqu'un qui va subir une opération et c'est surtout quelqu'un qui a eu un problème, une malformation. Là, il a eu un accident en l'occurrence. Pour la plupart des personnes qui vont voir cette vidéo et qui, si vous n'aimez pas votre voix, sachez que vous n'avez pas besoin d'opérations, de médicaments, de choses comme ça. « Lui affirme qu'il ne pourra plus jamais chanter. » « J'ai eu des idées noires, en effet, parce que moralement, c'était très dur. » « Bien, comment allez-vous ? » En janvier dernier, Marc choisit de subir une intervention chirurgicale des cordes vocales. C'est là que l'identité d'une voix prend naissance. « Le souffle pulmonaire arrive en dessous des cordes vocales, c'est l'énergie de la voix. » « On a deux cordes vocales. Dans les sons graves, elles se raccourcient. Dans les sons aigus, elles s'agrandissent. » « La corde vocale, c'est un muscle comme le biceps. » « Lorsque le son est formé, il arrive dans la caisse de résonance et la voix va se former au niveau de la bouche, du nez et la porte externe de la voix, ce sont les lèvres. » « Voici les cordes vocales de Marc avant son opération. La corde à gauche sur l'écran a été paralysée. Il ne pouvait... » « Ah, on s'épuise. » Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme opération ? J'ai injecté dans la corde vocale paralysée un produit qu'on appelle l'hydroxyapatite, qui permet de regalber la corde vocale. Et de ce fait, c'est exactement comme l'archer sur la corde du violon. L'archer peut toucher la corde et la vibration se fait. Et bien là, on a récupéré 90% de son identité vocale. Pendant plusieurs mois, il va devoir faire de la rééducation orthophonique pour réapprendre à se servir de ses cordes vocales. « Dormez-vous, dormez-vous. » « J'ai presque retrouvé ma voix d'avant. On ne peut pas retrouver à 100% sa voix. J'ai retrouvé mon identité, j'ai retrouvé le moral. » « Et jamais je n'aurais cru, avec la voix que j'avais, rechanter un jour. Jamais. » « Autre 6 et 9 mois, la voix va se stabiliser. » L'opération de Marc est remboursée par la Sécurité sociale, car c'est un geste médical lié à un traumatisme. Attention, il existe de la chirurgie esthétique de la voix. Une intervention qui n'est pas prise en charge et est déconseillée par de nombreux spécialistes. « Oui, espère. » Quant à Sophie, au bout d'une heure de cours, est-elle satisfaite ? « Elle vient beaucoup plus du ventre, en fait, la voix. Donc ça, c'est agréable. Parce que ce n'est pas une voix qui parle dans les aigus comme ça et je parle moins. Je parle moins vite et c'est beaucoup plus agréable pour moi, en fait. « En se laissant aller, Sophie, lâche enfin prise. » « Partes dans les airs, dans l'eau, laisse une trace. » Alors, Sophie, il y a juste un petit souci. Et je vous invite à ne pas réitérer ça chez vous, déjà pour vos voisins. Et puis, deuxièmement, plus vous allez mettre de la puissance, plus vous allez avoir tendance à monter dans les aigus. C'est normal. Donc, Sophie, c'est plutôt la chose inverse qu'elle devrait faire. Quand on a un timbre, et plutôt un débit, pas un timbre. Le timbre, c'est ce qui va venir ensuite. Mais quand on va avoir un débit plus lent, automatiquement, on va avoir une voix plus grave. Et si je commence à parler très, très, très vite, les sons qui vont réellement rapidement sortir, ça va être les sons qui sont aigus. Par exemple, le « s » ou le « i ». Et par conséquent, là, on va avoir une voix plus aiguë. Donc, un petit conseil que je peux vous donner pour conclure cette petite vidéo d'analyse, le petit « like » d'ailleurs, si ça vous a plu, c'est, si vous avez une voix trop aiguë, parlez plus lentement. Si vous avez une voix trop grave, essayez de parler plus vite et d'être plus mélodieux dans votre voix. Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas pourquoi Sophie a fait du chant. À quoi ça sert ? Elle est coach sportive. Je n'ai jamais fait du chant avec un quelconque client. J'ai aidé beaucoup de personnes sur la voix. Je n'ai jamais travaillé sur des musiques, sur des chansons. Je travaille sur des textes, sur des exercices de prononciation. Mais le chant, c'est un registre totalement différent. À moins que Sophie ait une carrière cachée. Oula ! On va éviter de regarder le reportage suivant. Bon, mes futurs leaders, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, on se retrouve. Je vais vous donner quand même le titre de la prochaine vidéo. Justement, je vais vous apprendre à parler plus fort, avoir plus de force dans vos propos, réussir à vraiment monter d'un cran au niveau du volume sonore sans pour autant crier. C'est comme Sophie, vous ne voulez pas arriver dans des aigus qui vont casser les oreilles de vos interlocuteurs quand vous êtes par exemple au restaurant et qu'il y a un peu de bruit autour. Restez bien sur cette chaîne YouTube vendredi prochain, 19h. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas le cas. Et puis, je vous apprendrai à parler plus fort sans avoir besoin de crier. Vous retrouverez le programme Voice 2.0 juste ici. Vous aurez aussi accès à une petite formation gratuite dans la description de cette vidéo. Merci de votre visionnage et je vous dis à vendredi prochain les amis.